Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Donc, c'est une petite animation de poste flottant sur un espace, sur un environnement créé pour ça. Et ce rendu d'animation a été possible grâce à plusieurs éléments, plusieurs styles d'animation mélangés directement dans Canva. Donc, dans cette vidéo, je vous amène un peu voir vraiment comment est-ce que vous pouvez créer un truc comme ça et comment est-ce que vous pouvez pouvoir le transformer en GIF, peut-être à publier sur YouTube, peut-être à publier sur LinkedIn ou sur tous vos réseaux sociaux. Donc, si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Donc, comme vous pouvez constater ici, la première des choses qui est vraiment super importante à avoir, c'est de créer plus ou moins l'environnement déjà. L'environnement dans lequel vous voulez que votre poste flotte. Donc, où se fait, nous, on va partir sur un truc de publication Instagram tout simplement. Et depuis ici, on va essayer juste de copier un peu l'environnement qu'on a ici tout simplement. Donc, je viens ici copier certains éléments juste pour aller un peu plus vite. Donc, dans l'arrière-plan, je vais cliquer sur le bouton plus ici et ajouter du gradient. Et le gradient que je vais ajouter en question, je clique plutôt ici. Voilà. Attendez, je vais cliquer ici tout simplement et choisir en fait le gradient en question. Je viens au niveau de dégradé et avoir quelque chose de plus stylé. Là, par exemple, ça me dit très bien. Je crois que ce que j'ai là, ça me va super bien. Et ensuite, j'irai chercher maintenant le poste en question. Alors, le poste, je dois l'avoir ici dans Importer. Je vais rechercher Oreo et avoir en fait le poste en question. Donc là, c'est le visuel en fait du poste que vous voulez en fait flotter. Enfin, sur lequel vous voulez vraiment ajouter l'animation. Et un petit effet que vous pouvez constater ici, c'est que j'ai ajouté une forme d'ombre à mon élément. Donc pour cela, je reviens ici, je clique sur modifier l'image, je reviens ici au niveau de l'ombre. Je vais choisir tout simplement l'ombre rayance. Une fois qu'il est ajouté, on fait appliquer comme ceci. Et on a en fait un autre élément qui est bien sûr à sa place. On va attendre maintenant quelques minutes pour que tout ça soit sauvegardé. Et on va commencer par ajouter les animations. Donc une fois que l'ombre est appliquée, on va déjà commencer par dupliquer la page ici. Tout simplement. Et sur la toute première page, on va cliquer sur l'image ici. Aller au niveau de animation. Et on va ajouter en fait le type d'animation dérive. Donc on fait dérive. Et on laisse en fait le sens de direction sur ce que ça aille beaucoup, beaucoup plus lentement. Ensuite, je viens ici au niveau de la deuxième page. Et là, je vais cliquer en fait sur l'élément. Ajouter à nouveau l'effet dérive. Mais cette fois-ci, de ce côté. Donc là, c'est bon. Et sur la troisième page, j'ajoute l'effet dérive. Mais cette fois-ci, plutôt vers le haut. Donc je fais dérive ici. Et je l'envoie vers le haut. Et sur la toute dernière page, donc la quatrième page, c'est en fait un style de flottement. De la droite vers la gauche. Gauche vers la droite. Vers le bas. Et ensuite vers le haut. Et là, je vais en fait cliquer sur dérive. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'ajoutez pas l'animation sur toute la page, mais plutôt sur l'image uniquement. Donc là, on va déjà supprimer l'animation de page qu'on a là. Et on revient cliquer sur l'image en question. On fait animer. Et ajouter en fait l'effet dérive à nouveau. Mais cette fois-ci, vous l'ajoutez avec une direction vers le bas. Maintenant, si je reviens ici et que je joue, vous allez constater un peu ce que ça donne en fait cet effet. Voilà. Ça flotte vers ici. Ensuite, ça flotte. Donc ici, par exemple, l'effet n'a pas pris en compte notre modification. Donc c'est plutôt vers le bas. Je reviens ici. On va lire pour voir. Ok. Et là, non. Ici, ça remonte tout simplement. Donc dérive. Et cette fois-ci, ça remonte. Donc là, c'est bon. Je reviens jouer pour voir en fait le résultat. Parfait. Faire le bas. Et ensuite, vers le haut. Donc ici, entre les deux éléments-là, vous allez constater que la transition est un tout petit peu plus brusque. Et dans ce cas, on va venir ici, cliquer entre les deux et ajouter en fait une transition. Et le type de transition qu'on va ajouter ici, tout simplement, ça s'appelle en fait combiner. Donc on va ajouter la transition combinée et augmenter un peu la durée de la transition juste pour que ce soit beaucoup plus linéaire. Donc quand je reviens ici, vous verrez qu'est-ce que ça donne. Et c'est bon. Ce qui reste juste à faire, c'est donc de trouver une bonne musique pour votre création. Donc vous pouvez choisir cette musique-ci par exemple. Et peut-être même utiliser l'effet de synchronisation automatique ici pour synchroniser. Et quand je joue, vous pouvez voir le résultat. Parfait. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous dans ce tutoriel. C'est un petit tuto pour vous apprendre un peu comment fonctionne cette agence d'animation directement. Donc on va, comment vous pouvez combiner plusieurs animations pour avoir un rendu final que vous souhaitez. Et surtout pour ceux qui font les posts de communauté sur YouTube, il suffit tout simplement en fait de cliquer ici. Cliquer sur télécharger et de télécharger votre fichier ici au format GIF. Et vous pouvez publier ça dans l'onglet de communauté de YouTube. Donc merci à l'abonné qui a demandé que je fasse cette vidéo. Et j'espère sincèrement que cette vidéo lui sera utile. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à me laisser un gros gros pouce bleu. A vous abonner à la chaîne ici. Et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.